Dimanche, 6 février, 21h et poussière. Le Sénégal tout entier retenait son souffle. Tout un peuple développait le syndrome de Stockholm pris en otage par l'anxiété. Alors que s'annonçait une séance de tir au but périlleuse qui allait départager le Sénégal et l'Egypte. Le stade Olympé vibrait de ses 60 000 places chaque fois qu'un joueur s'avançait pour tirer un pénalty. Décisifs dans cet exercice, les gardiens de but étaient mis à contribution. Entre le talentueux Gabaski et le meilleur gardien FIFA, Edouard Mindy, les tentatives de parade s'enchaînaient. Ce fut bientôt le tour de Sadio Mane qui avait une occasion en or d'offrir ce trophée tant attendu au Sénégal en marquant son pénalty. Un pénalty aux allures de revanche sur l'histoire. En effet, Cannes 2002, Aliusissé et les Lyons de la Teranga perdaient au tour au but face aux Camerounais de Samuel et au fils. Une défaite qui avait laissé un goût amer aux Sénégalais. Qui, la mort dans l'âme, avait été obligé de laisser ce trophée aux Camerounais. Après l'épopée phénoménale des Lyons au Mondial 2002, les Sénégalais se présentent en favori à la Cannes 2004. Mais ils se font sortir en quart de finale par le pays organisateur, la Tunisie, dans un match houleux. La Cannes 2006 n'apporte elle aussi aucune réelle éclaircie. Les Lyons sont éliminés en demi-finale par l'Egypte. Les années de disette continuent en 2008, 2010, 2012 et même 2013. Alain Giresse reprend les rênes de l'équipe en 2013 et qualifie l'équipe pour la Cannes 2015. Mais le Sénégal est éliminé au premier tour de cette compétition. Bis répétita lors de la Cannes 2017. Le Cameroun vient couper l'élan en quart de finale d'un Sénégal sorti premier de sa poule qui se voyait jouer les premiers rôles dans cette compétition. Une nouvelle ère footballistique se fait sentir chez les Lyons lors de la Cannes 2019. L'équipe est dotée d'un collectif riche mais aussi de fortes individualités qui arrivent à maturité, notamment avec un Sadio Mane de plus en plus influent à Liverpool. Après un parcours héroïque passant par le Bénin et la Tunisie, le Sénégal s'incline dans un match étriqué face au Fénèque de l'Algérie. La finale est réellement disputée. Cependant, un but encaissé dès les premières minutes de jeu fait déjouer les Sénégalais. Décidément, le sort s'acharne sur les Lyons de la Teranga. L'occasion est donnée aux Lyons de lever la malédiction qui plane sur eux en cette fin de Cannes 2022. Quand Sadio Mane se présente devant Gabaski, tout ne tient plus qu'à un seul coup de crampon. Transcendant ses doutes, il se lance comme un mort de faim sur ce ballon pour exécuter une frappe imparable, chirurgicale et même lumineuse que les mains trop humaines du portier égyptien ne peuvent arrêter. Le sort est enfin conjuré. Le Sénégal est champion d'Afrique. Une clameur expansive traverse Yaoundé et rejoint les rues de Dakar où les Sénégalais exultent de joie. Une victoire qui offre un grand moment d'unité nationale et de communion. C'est la victoire de tout un peuple, d'une équipe mais aussi celle d'un homme. Merci à l'UCC pour tes 20 ans d'abnégation. 20 ans durant lesquels tu t'es battu pour nous ramener cette coupe. C'est le Sénégal qui gagne.